L'entreprise est un office, une entreprise familiale, créée en 1975, par l'Ouver, spécialisée dans la lutte contre les nuisibles, insectes, rongeurs et tout ce qui est vecteurs microbiens. Et on intervient tout particulièrement dans le domaine du patrimoine, patrimoine bâti et patrimoine culturel. En termes de bâtiments prestigieux, on peut parler du Sénat, on peut parler des Invalides, on peut parler du Panthéon, on peut parler de la Madeleine, on a fait certaines informations, on peut parler des hospices de Dôme, du château de Lysil, on peut parler du château d'Oltéribe. Déjà on peut considérer qu'il y a deux types d'insectes hylophages, les termites et les coléoptères. Pour les coléoptères, ça reste essentiellement pour la partie structure du bâtiment, des luttes assez classiques. On est sous certification avec le FCBA, le Centre Épilogue du Bois et de l'Abulement, c'est de la marque A+. Les techniques sont relativement éprouvées, on applique soit des insecticides par injection, par gel, par application de surface. Pour la partie culturelle, pour l'objet, là on intervient avec différentes méthodes, des méthodes qui sont aujourd'hui bien reconnues pour leur efficacité telles que l'anoxie, l'anoxie statique ou dynamique qui permet de traiter avec des atmosphères modifiées. Vous avez des techniques qui sont avec des produits beaucoup plus, je dirais, nouveaux sur le domaine français mais relativement anciens dans le domaine international, telles que le vegan, le fleurur de Sud-Fleuril, qui sont des techniques de fumigation, donc emploi de gaz pour traiter des volumes plus importants. Il y a eu une évolution certaine dans le domaine de la lutte contre l'exilophage coléoptère avec l'apparition de gel insecticide qui permettait d'éviter de faire des percements pour injecter et inoculer le produit intérieur. Donc ça c'était très intéressant pour des bois qu'il y avait à côté à préserver au niveau esthétique. Et surtout après dans la lutte contre les termites, qui sont des insectes également exilophages, où là il y a eu une évolution vraiment très majeure il y a une quinzaine d'années avec l'arrivée de techniques par appât. Alors ça c'est assez intéressant, sans vouloir rentrer trop dans le détail, au lieu de conserver les pratiques de lutte chimique qui interdisent l'accès au bâtiment en faisant des barrières chimiques, là au contraire on laisse les termites continuer à travailler et à se nourrir dans le bâtiment et on se connecte aux termitières avec des appâts qui ont pour vocation d'aller éliminer la termitière. Et là on vise vraiment l'élimination de la source de contamination, donc une éradication complète du problème. Après dans le patrimoine culturel sur les objets, la grande innovation qui remonte maintenant à une vingtaine d'années, c'est l'anoxine, l'emploi de l'azote qui n'a aucune contrainte vis-à-vis des objets, qui est complètement transparente et qui permet d'avoir un travail insecticide de profondeur, on tue les oeufs, les larves. On peut dire qu'aujourd'hui le produit le plus innovant, le plus nouveau, ça restera le fluorure de ce furile par l'intermédiaire du Vicane, qui en fin de compte va reprendre la place du bromure du méthyl qui s'arrête, pour son aspect environnemental, et on va pouvoir revenir justement sur des traitements de, je dirais ce qu'on appelle des traitements de volume, des traitements d'églises, d'édifices beaucoup plus importants. Pour reconnaître le monde professionnel, déjà c'est regarder un petit peu le contexte réglementaire. Aujourd'hui les entreprises qui interviennent dans ce qu'on appelle, sous le terme anglo-saxon, le PES-Control, sont les entreprises qui sont soumises à un agrément ministériel, c'est la loi de juin 92, où chaque entreprise doit être titulaire d'un agrément du ministère de l'Agriculture, et doit posséder dans son organisation des personnes certifiées. Certifiées pendant une durée de 5 ans, et cette certification de personnes est également gérée par le ministère de l'Agriculture. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, et après il y a le côté certification. Effectivement, dans le domaine du bois, il y a une certification de service qui est à volontaire, qui est celle du FCBA, sous l'égide de la marque A+, qui permet de reconnaître effectivement les professionnels qui sont engagés dans une démarche de qualité. – Sous-titrage Société Radio-Canada